Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo un petit peu spéciale puisqu'elle va tomber en plein milieu soit du final de la série The Walking Dead ou alors de la sortie du film Avengers Infinity War donc ça va... c'est probablement que... parce que je tourne la vidéo un petit peu en avance mais je pense que ça va sortir... la vidéo sortira probablement dans ces zones là J'ai donc deux pop à vous présenter, ce sont deux nouveautés, des nouveautés qui viennent de sortir alors il y en a une qui vient de la Fnac et la deuxième qui vient... alors je crois que je l'avais commandé chez Pop Kucha parce que je l'avais ajouté à une de mes commandes, ce qui fait qu'elle est arrivée toute seule la technique pour en faire arriver les pop toutes seules donc je vais vous les présenter, ce sont deux pop absolument magnifiques et qu'il me fallait dans ma collection, j'en suis ravi et on se retrouve donc juste après le générique pour les voir donc on va commencer avec la première pop que je vais vous présenter aujourd'hui c'est la pop de The Walking Dead qui est la pop de Ezekiel alors en pop Walking Dead j'ai pas tout j'ai surtout des gros personnages, c'est-à-dire Rick, Maggie, Daryl, etc c'est comme pour Game of Thrones, ou comme Star Wars, c'est exactement pareil c'est-à-dire qu'on est jamais fan de tout le monde chez Star Wars on est jamais fan de tous les personnages de Game of Thrones et on est jamais fan de tous les personnages de The Walking Dead ce qui fait que faire un full set sur ces sagas, c'est vraiment, il faut être un fanatique c'est-à-dire aimer tout le monde, ce qui n'est pas mon cas il y a plein de personnages que je peux pas saquer il y a plein de personnages que je n'aime pas, que j'apprécie pas voilà, donc je prends vraiment les personnages qui me plaisent et surtout, voilà, que je le trouve hyper intéressant et il y en a un que je trouve particulièrement intéressant, c'est Ezekiel c'est la seule pop que je prends de ce nouveau set voilà, c'est pas que je n'aime pas les autres mais c'est la seule qui m'intéresse personnellement voilà, c'est tout je trouve que les autres ne sont pas très intéressantes et c'est pas des personnages que j'apprécie particulièrement donc je vous montre le set d'ailleurs donc vous avez une nouvelle édition de Negan moi je l'ai Negan, j'adore Negan surtout parce que l'acteur est exceptionnel mais je l'ai en sa première version qui me convient totalement, donc je vais pas racheter déjà qu'on se ruine avec les Game of Thrones on va pas racheter trois fois le même personnage ça fait beau ensuite donc la pop de Ezekiel que je vous présente aujourd'hui ensuite il y a Richard Eugène qui est le personnage que je déteste le plus je pense dans l'histoire de Walking Dead ça, à chaque fois que je le vois à l'écran j'ai envie de quitter l'épisode parce que franchement mais sa façon de jouer m'horripite voilà, c'est horrible donc celui-là il ne sera jamais dans ma collection même s'il valait 500 euros et que ce serait un Graal et bien il ne serait pas dans ma collection parce qu'il ne m'intéresse pas Sacha qui existe dans une version pour le Funko Shop où ça spoil un peu donc je vous encourage à aller le voir parce que je ne vais pas spoiler dans cette vidéo si vous n'êtes pas à jour je ne vais pas vous spoiler ça n'a pas d'intérêt mais voilà pour info la variante spoil à mort Walking Dead ce qui est déjà arrivé dans pas mal de figurines c'est-à-dire qu'ils spoil très régulièrement surtout dans Walking Dead ça spoil beaucoup ou Game of Thrones aussi ils ont pas mal spoilé aussi Game of Thrones enfin bref donc c'est la 9ème édition c'est déjà la 9ème édition des pop Walking Dead donc c'est la numéro 574 de The Walking Dead pop donc c'est toujours une pop télévision et je la trouve très très sympa et ce que je voulais vous montrer c'est une petite nouveauté pour cette collection c'est que elles ont la boîte Blue D mais la pop n'est pas Blue D c'est pas une version Blue D c'est la pop normale et je vais vous montrer parce que j'ai deux pop là pour vous montrer ça c'est une pop de Daryl que j'essaie de vendre en ce moment donc c'est pour ça qu'elle est dans sa boîte parce que j'essaie de la vendre et donc celle-ci ben voilà elle est pas elle est pas Blue D la boîte est nickel aucun souci et vous pouvez prendre toutes les pop que j'avais avant les Morgan les ce que vous voulez si elle n'est pas Blue D pas de raison par contre j'ai une pop que j'ai en version Blue D c'est la seule que j'ai en Blue D c'est pour ça d'ailleurs que je revends Daryl parce qu'en fait j'ai une nouvelle version de Daryl c'est la version Daryl je l'appelle Biker Daryl que je trouve beaucoup plus sympa donc c'est pour ça que je l'ai acheté et elle est en Blue D alors c'est parce que j'ai pas réussi à avoir la version normale vous me demandez pas pourquoi j'en ai aucune idée j'avais du mal à trouver la normale par contre la Blue D je l'ai chopé 20 euros faites pas compris voilà donc je suis plutôt content de l'avoir et parce que voilà il a la palette il a le couteau enfin je trouve que c'est une très 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 jolie pop et puis la tenue le côté vraiment Biker beaucoup plus intéressant que la première même si la première est super sympa et elle a aucun défaut de peinture elle la trouve super c'est juste que je préfère celle-ci donc voilà je la trouve plutôt cool et ben voilà elle a des taches de cendres partout la boîte il y a des taches de cendres partout c'est une version Blue D donc qui compte un petit peu plus cher celle-ci que la version normale en plus donc je trouvais pas la version normale mais celle-ci qui coûte plus cher je l'ai trouvé qu'est-ce que vous voulez que je vous dise et donc ben celle-ci elle n'est pas Blue D mais vous avez les traces de main vous avez machin enfin c'est très très sympa celle-ci ça me donne envie de la laisser en boîte je vais pas vous mentir parce que je la trouve très très sympa mais bon je pense que voilà je vais voir si je sors ou pas mais je pense que je vais la sortir de toute façon je vais la sortir pour vous la montrer c'est évident mais voilà je la trouve très très cool je suis un gros fan d'Ezekiel qui pour moi est un personnage essentiel de la nouvelle saison de Walking Dead et j'adore je la trouve génial même s'il en fait un peu des caisses et voilà la boîte vraiment Blue D comme ça je trouve que ça rajoute un petit truc qui est pas dégueu et surtout qu'elle coûte le même prix c'est-à-dire que les Blue D c'est des exclusifs donc elle coûte pas 15 euros mais 19 là vous l'avez au prix normal à 15 euros y'a pas y'a pas une surenchère ce n'est pas une version Blue D mais la boîte est Blue D et pour la deuxième figurine gros coup de coeur pour aujourd'hui c'est clairement le coup de coeur de la mission c'est le coup de coeur aujourd'hui il s'agit de la vague Avengers Infinity War donc le film que j'attends le plus de cette année vraiment sans hésitation c'est Infinity War je suis allé voir Ready Player One c'était une grosse claque mais j'attends Infinity War avec encore plus d'impatience parce que parce que ce monsieur arrive monsieur Thanos voilà avec son gant de l'infini alors ils ont sorti beaucoup de pop pour Avengers Infinity War et il y aura probablement un set numéro 2 mais en fait je pense que le set numéro 2 spoilerait ce qui se partrait dans le film donc je pense qu'ils vont le sortir après ce n'est que mon avis je pense qu'ils vont le sortir après avec d'autres personnages il y a plein de héros qu'on voit pas on sait pas ce qui va leur arriver je pense que là ils ont sorti vraiment les essentiels et ensuite ils vont aller beaucoup plus dans le spoiler comme par exemple quand ils avaient sorti Vision et qu'après ils avaient sorti Vision Invisible etc enfin vous voyez ils étaient beaucoup plus allés dans le spoiler avec les variantes etc donc je pense qu'il y a moyen qu'il y ait plus de spoiler ensuite donc je vous montre le set je l'ai acheté à la FNAC puisque la FNAC dans ma FNAC maintenant on fait des pas regardez donc vous avez Iron Man qui est en action pose alors il vaut absolument pas je suis désolé mais il ne vaut pas mon Iron Man Mark 43 que j'ai là de Avengers 2 hors de question de toute façon tout ce set là le premier set Avengers où j'ai Iron Man Captain America Hulk et Thor ils sont magnifiques donc je ne vais pas les changer Thor qui existe en version Asia en version Glow in the Dark avec un côté bleu et tout très cool mais celle-ci elle est un petit peu chère donc voilà Iron Spider le Captain America Thanos et alors Iron Man Thanos et l'Iron Spider on s'en sortit en exclusivité mais chez Pop Kucha enfin en Australie mais ils n'ont pas le droit de les vendre enfin bref c'est très compliqué en version chrome alors je ne suis pas fan des versions chrome comme ça d'évidence même si j'aime bien la Batman chrome mais alors la Thanos chrome en violet oh je suis amoureux je suis amoureux elle coûte trop cher et moi je préfère celle-ci au final parce qu'elle est cool et puis voilà à 15€ vous avez le gang qui est bien détaillé avec les pierres blafini etc mais elle est magnifique elle est magnifique si j'avais pu en avoir une des trois j'aurais pris celle-là sans hésiter parce qu'elle est trop trop belle parce que je trouve le violet ça rend incroyablement bien sur cette pop c'est magnifique et ensuite donc vous avez les trois les trois mercenaires de Thanos donc Corvus Glaive Ibonimo Proxima Midnight ensuite Groot version adolescent et le Hulkbuster donc une réédition de Hulkbuster moi je l'ai déjà le Hulkbuster c'est la version Avengers 2 donc je n'allais pas le racheter donc au final au bout du bout si vous prenez tous les personnages parce que ceux-là l'ordre noir ne m'intéresse pas vraiment là c'est des rééditions de personnages que j'ai déjà parce que j'ai déjà un Thor j'ai déjà un Spider-Man j'ai déjà tout ça donc le seul personnage qui me manquait dans ma collection qui était déjà sorti en version Guerin de la Galaxie mais je trouve que moi je le voulais avec son gant de l'infini je trouvais que c'était pas intéressant de ne pas l'avoir avec le gant enfin c'est que mon avis mais pour moi il fallait l'avoir avec le gant les pierres je pense que oui mais voilà pour l'instant en tout cas Funko a l'air de prendre le pari que oui il va tout les avoir ceci dit le visage est ouf alors il y a une exclusive de celle-ci il y a quelques exclusives ici derrière on ne les voit pas mais il y a Black Widow en blond vous avez qui n'est pas une exclusive je crois mais bon on n'est pas derrière vous avez une variante de Groot je crois qu'il y a une Game Boy vous avez un Thanos qui a une sorte de projection comme ça et je vais vous expliquer pourquoi je ne l'ai pas pris et vous avez je voulais parler la variante de Thor un Iron Man Unmasked un Iron Spider Unmasked et je crois que c'est tout et Vision et Vision j'oublie Vision et moi Vision je ne l'aime pas du tout comme personnage c'est pour ça que je ne la prends pas mais alors la pop est magnifique si vous êtes fan de Vision prenez-la direct elle est trop trop belle et elle est arrivée je crois chez EMP en plus donc n'hésitez pas à aller faire un tour je ne sais pas si elle sera toujours dispo au moins sur la vidéo mais en tout cas elle était sur EMP ceci dit pourquoi je l'ai pris celle-ci parce que celle-ci il a le sourire et je trouve que c'est bien plus c'est vraiment le côté sadique de Thanos alors que dans l'autre variante il a peut-être la projection comme ça et on voit moins le gant de l'infini donc on voit moins bien les pierres et surtout il ne sourit pas il est hyper vénère alors que moi je l'aime bien parce qu'il est quand il est voilà j'aime bien ce visage un peu du genre je vais tellement vous défoncer que ça va être génial voilà bref pour moi c'était un essentiel je l'attendais beaucoup cette pop surtout qu'ils avaient sorti une pop big size et vu que moi j'aime bien la mettre sur mon mur et que je peux mettre la big size à cet endroit là je suis bien content de l'avoir dans cette taille là qui en plus vous allez voir mais elle est plutôt grande je vais la mettre à côté du Abraham vous allez voir elle est grande en fait elle va jusqu'au sommet de la boîte comme par exemple mon André le géant il y avait ça comme la bête de la belle et la bête que je vous avais présenté sur la chaîne voilà je ne l'ai plus André le géant mais je l'ai eu à une époque et c'est vrai que la boîte elle était quasiment full quoi pour faire entrer André le géant ou la bête et donc j'ai hâte de vous la sortir et donc on va se retrouver tout de suite pour en faire le déballage alors pour la première pub donc Ezekiel qui est sympa mais je n'aime pas du tout l'effet sur les cheveux alors dites moi votre avis en commentaire mais je n'aime pas du tout l'effet sur les cheveux on dirait qu'il a 75 ans le bonhomme voilà alors que ce n'est pas du tout l'effet qu'il a dans la série ce n'est pas du tout ça mais on dirait de la pâte quelqu'un qui a fait le travail de pâte pour une custom etc et pourtant c'est la vraie c'est l'officiel mais voilà je suis assez déçu je ne vais pas vous mentir par cette pub alors je suis très content parce que c'est Ezekiel et je le voulais mais je suis assez déçu le sceptre est sympa la tenue est sympa il n'y a pas trop d'efforts pour faire des détails vous allez me dire c'est un personnage qui fourmille de détails alors je ne comprends pas pourquoi on n'a pas eu Shiva je trouve ça très étonnant peut-être qu'on l'aura pour la prochaine Comic Con mais je trouve ça bizarre une Shiva par exemple qu'on aurait eu en normal et une Escu Foké par exemple je trouve ça très très bizarre moi je ne l'aurais pas prise mais je trouve ça bizarre qu'on ne l'ait pas eu parce que des personnages qu'on a Richard par exemple je ne vois pas des gens être fous de Richard et se dire il me le faut dans ma collection donc c'est plutôt genre voilà ceci dit il y a un joli travail pour faire des tresses comme ça pour faire toutes les tresses qui est plutôt cool mais je trouve que c'est quand même là on sent que ça a été collé enfin je ne sais pas je trouve que cette pop elle ne fait pas abouti voilà c'est le mot terme en fait ça ferait bien prototype c'est-à-dire qu'on te la donne on te dit ça c'est le prototype du Ezekiel qu'on va faire vous allez voir bon bien sûr on va faire ça mieux pour la chevelure mais vous allez voir voilà en gros c'est ça que ça va ressembler non non c'est ça en fait c'est le final mais sinon pour le personnage qui est génial et que j'adore Walking Dead enfin en tout cas j'adore ce personnage dans Walking Dead et bien il me la fallait mais sinon je ne suis un peu pas déçu mais voilà c'est pas c'est pas le coup de coeur c'est le coup de coeur pour le personnage que je suis content d'avoir dans ma collection mais c'est pas le coup de coeur pour la figurine et son design voilà et alors là on va arriver alors déjà elle est super lourde je ne l'avais pas dit quand j'ai souvain la boîte mais elle est incroyablement fat c'est la magnifique figurine Funko Pop de Thanos elle est incroyable cette pop ah je vous le dis waouh alors le travail sur le gant alors pour toi il y a une couleur unie du violet ensuite vous avez l'armure qui est détaillée voilà qui est détaillée alors il n'a pas été dans la surenchère c'est à dire qu'il n'y a pas le casque il n'y a pas tout ça parce qu'on l'a vu dans les films tu vois il ne porte pas tout ça sauf dans le flashback où il est avec Gamora mais ce qui fait que ça en fait une pop je trouve efficace sans plus il n'y a pas ultra de détails ça se voit que c'est pas une figurine qui aura pris des années à faire parce que ben voilà vous faites les bras clac clac vous faites l'armure ou la fête il n'y a pas non plus 150 petits petits renfoncements petits machins c'est plutôt simple mais comme elle l'est dans le film on le voit en plus il est fait en CGI donc en CGI ils ne vont pas faire 150 millions de détails ça ne va pas être incroyable et par contre ils ont vachement bien fait le gant avec les pierres et tout les pierres de différentes couleurs la grosse au milieu très 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 cool enfin en tout cas moi je suis très très satisfait de cette figurine et je suis content d'avoir attendu de ne pas avoir pris la big size de Garden of the Galaxy parce que j'aurais été déçu de ne pas pouvoir prendre celle-ci avec le gant et tout enfin je trouve que c'est vraiment Thanos c'est Thanos si vous imaginez Thanos je pense dans le Marvel Cinematic Universe c'est ça que vous avez c'est ça que vous voulez voir bon et j'en suis ravi c'était vraiment la poupe que je voulais de Infinity War c'était l'appel de Thanos et voilà je vais en faire un dernier petit tour mais je trouve qu'il est le visage est génial le sourire et tout il est vraiment génial il n'y a pas de défaut de peinture après vous allez me dire il n'y a pas énormément de détails donc c'est difficile de faire des défauts mais elle est vraiment super cool le visage je vous montre le sourire mais moi je la trouve géniale et puis la tenue enfin la position comme ça avec le gant bien mis en avant vraiment genre je tiens le monde entre mes mains très 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 satisfait de cette figurine et voilà et ça me donne encore plus envie de voir le film j'ai pas pris les autres parce qu'elle ne m'intéresse pas comme je l'ai déjà dit après c'est peut-être que le film va être tellement exceptionnel que je vais vouloir prendre l'ordre noir je vais vouloir prendre d'autres pop mais ça m'étonnerait parce que j'essaie de ne pas avoir 150 millions de figurines non plus de Marvel je vais l'être d'ici j'essaie vraiment d'avoir les plus gros personnages des personnages vraiment intéressants et bah celui-là pour moi c'est un essentiel c'est un indispensable si vous le si vous voulez prendre une pop je pense de Infinity War ça c'est de là d'ailleurs elle va sortir en 10 pouces si elle n'est pas déjà sortie je ne sais plus en tout cas elle va sortir en 10 pouces donc comme le Groot le problème c'est que là par contre en 10 pouces c'est pas une life size ce qui est bien avec le Groot 10 pouces c'est que bah c'est une pop taille réelle on pourrait dire c'est taille réelle de Groot là en 10 pouces c'est pas très intéressant parce que c'est pas vraiment une taille réelle par contre Porg Porg c'est peut-être une taille réelle par contre mais Thanos bah pas très intéressant comme le Hulk qui en 10 pouces bah n'est pas la taille d'un 10 pouces moi j'aurais préféré une pop 6 pouces tout simplement pour qu'elle soit à l'échelle avec les autres bon c'est un coup qu'est-ce que vous voulez mais voilà je suis très très content de cette figurine et je suis ravi de pouvoir l'ajouter à ma collection donc voilà donc n'hésitez pas vous à me dire quelle est la pop que vous préférez parce que Wakinan a une grosse communauté donc peut-être que c'est ça mais il est possible que celle de Thanos soit devant parce que Thanos vraiment elle est incroyable et puis hype pour le film et tout monte 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 jusqu'au film voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez si c'est celle de Thanos ou celle de Ezekiel et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo si elle vous a plu il n'y a aucune obligation comme d'habitude mais si mon contenu vous plaît si mes vidéos vous plaisent n'hésitez pas à le mettre ça fait toujours plaisir et on se retrouve à nous très vite pour des nouveaux unboxings sur la chaîne j'ai encore plein de choses à vous montrer qui arrivent prochainement sur la chaîne ciao Outro